Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant à Notre-Dame de Paris, Notre-Dame qui inaugure aujourd'hui par une messe le nouveau trésor de la cathédrale, c'est-à-dire le nouvel agencement, la nouvelle manière de proposer au public ces merveilles que recèle le trésor de la cathédrale parisienne. La cathédrale qui doucement se met en marche vers son jubilé, le 800e anniversaire. Et puis bien sûr tout cela prend cadre dans ces trois jours d'animation spirituelle et conviviale dans la cathédrale et tout autour, Osana dans la ville, un temps d'évangélisation qui se déroule simultanément dans 12 grandes villes d'Europe. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en direct de la cathédrale pour cette messe exceptionnelle, célébrée par l'archevêque de Paris et que nous allons vivre ensemble. Nouveau trésor, nouvelle muséographie du trésor de la cathédrale mais également nouvel éclairage pour mieux rendre hommage et mettre en lumière ce bâtiment somptueux. Voilà donc l'objet d'action de grâce car ce trésor de Notre-Dame, la cathédrale elle-même, ses pierres et ses sculptures sont aussi de la nouvelle évangélisation, sont aussi une catéchèse proposée aux si nombreux visiteurs qui chaque jour s'y pressent. Sous-titrage Société Radio-Canada « Vise de Dieu » « Que nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Vise de Dieu » « Que nous sauveras. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Vise de Dieu » « Que nous sauveras. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Vise de Dieu » 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lecture du livre d'Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée Tu diras aux gens de ton peuple Ainsi parle le Seigneur Dieu J'irai prendre les fils d'Israël Parmi les nations où ils sont allés Je vais les rassembler de partout Et les ramener sur leur terre J'en ferai une seule nation Dans le pays sur les montagnes d'Israël Ils n'auront tous qu'un seul roi Ils ne formeront plus deux nations Ils ne seront plus divisés en deux royaumes Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles Et leurs horreurs Avec toute leur révolte Je les sauverai En les retirant des lieux où ils ont péché Je les purifierai Ils seront mon peuple Et je serai leur Dieu Mon serviteur David Régnera sur eux Et ils n'auront tous Qu'un seul berger Ils obéiront à mes décrets Ils observeront fidèlement Mes commandements Ils habiteront le pays Que j'ai donné à mon serviteur Jacob Le pays que leurs pères ont habité Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs enfants Et les enfants de leurs enfants pour toujours David, mon serviteur Sera leur prince pour toujours Je conclurai avec eux une alliance de paix Une alliance éternelle Je les rétablirai Je les multiplierai Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours Ma demeure sera chez eux Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Alors les nations sauront que je suis le Seigneur Celui qui sanctifie Israël Lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Le Seigneur est avec nous pour toujours. La jeune fille se réjouit et le danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie. Les réjouit, les console après la peine. Le Seigneur est avec nous pour toujours. 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le Seigneur est avec nous pour toujours. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Il disait « Qu'allons-nous faire ? » Et si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meurt pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais comme il était grand-prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. Et c'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Ephraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus dans le temple. Ils se disaient entre eux « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. « Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. » Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Voilà la veille de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tout le dispositif est en place, pourrait-on dire, pour que commence l'épisode final, l'heure attendue par Jésus. Et maintenant, elle est venue, l'heure où il va être livré. L'Évangile de Jean nous propose évidemment une interprétation de ces événements « Il faut qu'un seul homme meure pour tout le peuple » cette parole du grand prêtre Caïphe, qui est à entendre d'abord dans un premier sens, tel que l'Évangile nous la rapporte. « Il vaut mieux sacrifier Jésus que de déclencher la colère des Romains et les risques que cette colère comporte. » Mais l'Évangile de Jean nous invite aussitôt à comprendre que derrière cette première lecture de la parole de Caïphe, il y en a une deuxième, dont lui-même semble-t-il est inconscient et qui correspond à sa mission de grand prêtre. En prononçant cette parole, il dévoile par avance le sens des événements qui vont se dérouler. « Jésus va être livré et va donner sa vie pour tout le peuple » et saint Jean ajoute « non seulement pour la nation » entendez « la nation juive » mais encore « pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés ». Si bien que nous sommes invités à comprendre que les événements qui vont suivre et que nous allons méditer pas à pas au long de cette semaine sainte sont l'accomplissement de cette offrande que Jésus fait de lui-même pour le salut de son peuple, de sa nation, et plus largement selon la prophétie d'Ézéchiel sur la mission universelle d'Israël pour l'humanité entière appelée à être rassemblée dans l'unité. Ézéchiel annonce que Dieu va réunir son peuple au moment où Israël est divisé en deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud, et il prophétise que cette division ne survivra pas à la volonté de Dieu de rassembler son peuple divisé. Mais à travers cette réunification des deux royaumes sous un pasteur unique, Ézéchiel nous invite évidemment à découvrir la dimension universelle de cette mission de réunification. Il s'agit non pas simplement de rassembler les enfants d'Israël pour conclure avec eux une alliance éternelle, une alliance de paix, mais à travers cette unification et cette réunion dans le sanctuaire qui sera au milieu d'eux pour toujours, il s'agit de donner un signe aux nations. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, c'est-à-dire que l'unité vécue du peuple d'Israël sous le règne de David et au-delà, la célébration des sacrifices et de la bénédiction de Dieu dans le sanctuaire, est un message pour l'univers entier, pour toutes les nations. Et nous comprenons que de la même façon que l'offrande que Jésus va faire de sa vie, comme roi et pasteur d'Israël, devient un signe pour l'ensemble des nations et appelle la réunification de l'humanité sous un seul pasteur qui est Dieu lui-même. Quand nous méditons ces paroles dans une église en général et dans la cathédrale en particulier, qui est le sanctuaire du peuple de Dieu, nous percevons bien comment ces différents degrés d'unité se manifestent sacramentellement à travers la vie de l'Église dont nous célébrons les mystères dans notre liturgie et en particulier dans la cathédrale du diocèse. Il s'agit de rassembler le peuple de Dieu, d'appeler et d'accueillir les chrétiens dans une communion plénière avec Jésus, celui qui a donné sa vie pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans l'unité. Mais nous comprenons aussi qu'à travers ce rassemblement, cette construction sacramentelle de l'unité du peuple de Dieu, nous sommes invités à donner un signe aux nations et que, en ce lieu peut-être plus qu'en tout autre, les nations de la terre, représentées symboliquement par les touristes et les visiteurs qui entrent dans la cathédrale, sont à même de percevoir ce signe. À travers toutes les imperfections de notre unité ecclésiale, nous sommes cependant porteurs de ce signe de l'unité de la famille humaine à laquelle Dieu veut conduire tous les hommes. Rendons grâce si nous avons été choisis pour être les instruments de ce signe et demandons au Seigneur qu'il fortifie en nous le désir et les moyens pour que ce signe soit le plus transparent possible et le plus visible possible pour celles et ceux qui sont attirés par la beauté du lieu et qui, à travers la beauté du lieu, sont conduits d'une façon mystérieuse à découvrir celui qui rassemble les enfants de Dieu dispersés et qui, à travers ce rassemblement sacramentelle, appelle l'humanité entière à l'unité. ... 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 Tout-Puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, effacent leurs péchés, réponsent à leurs désirs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. L'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du Crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sur l'empli est un souci pour tout. En nom du Seigneur, aux âmes, aux biais des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous entendons ta bénie dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, Amen. À toi, Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rend-nous libres du péché, rend-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à ta mort et à la terre, que ton règne vienne et la puissance s'accroche à la mort. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos disciples. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada et je serai guéri. et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada et je serai guéri. et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je serai guéri. et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. et je serai guéri. ... 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